Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Mon invité du jour s'appelle Asita Kanko, elle est candidate au communal à XL, c'est dans Bruxelles, et elle est candidate du mouvement réformateur, le MR. Bonjour. Bonjour Louis et merci de me recevoir ce soir. D'accord. La particularité de XL, je disais c'est la petite Afrique, mais en fait il y a Matongé qui est un quartier très africain à XL et qui représente un peu cette extension de Kinshasa dans la commune d'XL. Oui, moi XL est une commune très multiculturelle, donc il y a vraiment de nombreuses nationalités à XL, mais je ne dirais pas que c'est le quartier africain, parce que Matongé qui est un quartier où on trouve pas mal de magasins, où on vend des produits africains, des restaurants africains et aussi une présence plus forte qu'au sein d'autres communes bruxelloises, des populations d'origine africaine. Mais à Matongé, il faut savoir que le top 10 des nationalités, à XL pardon, le top 10 des nationalités est européen. Donc la plupart des gens qu'on voit à Matongé n'habitent pas forcément XL, mais ce quartier de Matongé existe à XL et c'est un très beau quartier. Il attire beaucoup d'Africains dans tous les cas et puis Matongé est un quartier de Kinshasa. Oui, effectivement Matongé existe à Kinshasa, existe aussi à XL, mais quand on va au Matongé d'XL, on rencontre des personnes d'origine africaine, mais qui ne viennent pas forcément du Congo. Il y en a qui viennent du Congo, mais aussi du Cameroun, du Burkina Faso comme moi, voilà, et de nombreux autres pays africains. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter comme candidate au communal à XL ? Moi, je me suis toujours intéressée à la politique. Je viens du Burkina Faso. Je suis arrivée en Belgique en 2004, il y a huit ans. Et j'ai tout de suite commencé à militer au sein du mouvement réformateur qui est le parti libéral, parce que je suis libérale, donc je défends les valeurs libérales. Vous seriez proche de l'UMP en France ? Disons que moi, je pense qu'en France, la situation est différente. On a un parti de gauche, un grand parti de gauche et un grand parti de droite. Et en Belgique, on a des positions beaucoup plus nuancées. On a un parti socialiste qui est différent du PS français. On a un parti au centre, le CDH, mais on a aussi le mouvement réformateur. Et je ne dirais pas que c'est comme l'UMP. On n'est pas un parti de droite, on est un parti libéral. Donc, c'est tout à fait différent. Dans l'acception anglo-saxonne, comme on dit par exemple qu'un libéral britannique, c'est plutôt socialiste. Vous appartenez à l'international socialiste ? Non, je ne suis certainement pas socialiste. Non, non, c'était pour que ce soit clair dans l'esprit de nos téléspectateurs, quand vous dites libéral, que l'on arrive à vous situer dans l'acception francophone, quand on dit libéral, c'est que vous êtes plutôt de droite. Moi, je pense que le plus simple, c'est que j'explique, c'est que moi je comprends par le terme libéral et pourquoi je suis libérale, ce qui est même la raison pour laquelle je m'engage en politique. Le libéralisme est une philosophie qui veut que chaque être humain soit tout d'abord perçu comme un individu. Donc, en tant qu'être humain, on appartient avant tout, quelle que soit la race, quel que soit le sexe, quelle que soit l'origine, quel que soit le niveau social, qu'on soit riche ou pauvre donc, on appartient avant tout à la race humaine. Et ça, c'est un principe que le libéralisme défend, c'est le fondement même de notre mouvement. Et grâce à ce principe, tout devient possible dans la vie de chacun. Là, vous êtes en train de parler comme lui un peu. C'est sur ce thème-là qu'on a élu Nicolas Sarkozy en 2007. Non, c'est une digression, c'est une digression. Moi, je crois vraiment en ça. Je suis née au Burkina Faso, je suis une fille, donc je suis née dans un contexte où je me sentais enfermée dans un rôle de fille. Vous savez très bien, pour ceux qui grandissent en Afrique, les filles font le ménage avec leur maman, les garçons jouent au football, etc. Cette vie n'était pas la bonne pour moi. En découvrant la philosophie libérale, j'ai réalisé une chose. C'est qu'on pouvait tout reconstruire. On peut recommencer, on peut renaître. On peut dire maintenant, tout est possible. Et quand j'ai réalisé cela, je me suis rendu compte à quel point le fait que je sois une femme, que je sois née femme, ne peut pas déterminer mon destin. Je ne peux pas devenir une femme. Je dois devenir un individu, prendre mon destin en main, être qui je veux. Et grâce à ce principe, nous, nous croyons que chacun peut réaliser ses rêves, qu'aucun rêve n'est suffisamment grand pour être poursuivi. Et donc, de là découle aussi la politique sociale du mouvement libéral. Donc, au mouvement réformateur, nous pensons que la politique sociale doit être émancipatrice. Moi, ce que je constate parfois à Excel, c'est que je vois des gens qui viennent me dire, ou qui viennent dire à des colistiers, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir plus de logements sociaux. Et moi, ma question, c'est pourquoi ne pas choisir de rêver ? Pourquoi ne pas vouloir être propriétaire ? Pourquoi ne pas demander d'être créatif, aux politiques d'être créatifs, pour qu'on soit propriétaire au lieu d'aller occuper un logement social ? Alors, il faut trouver un emploi, il faut atteindre l'autonomie, il faut donner des aides aux gens qui leur permettent de ne plus avoir besoin d'aide. Donc, ça, c'est la dimension émancipatrice, parce qu'on croit en l'être humain, vous voyez. Sur le plan philosophique, je suis d'accord avec vous. Mais c'est qu'au quotidien, souvent, les problèmes évidents des gens primaires, c'est qu'ils ont besoin, par exemple, d'avoir un logement. Mais oui, ça, il faut le faire. Face à certains blocages qui peuvent être discriminatoires, qui peuvent être simplement leur situation, ils ne sont pas capables de payer un loyer, ils ne peuvent pas accéder à ce logement-là. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre, s'ils ne sont pas capables d'acheter eux-mêmes leur logement ? Voilà, qu'on s'entende bien. Moi, je ne pense pas que tout le monde peut tout de suite être capable d'acheter un logement. C'est un processus. Mais, dans notre action politique, pour venir en aide aux gens, on doit avoir une chose en tête. La finalité devrait être que chacun soit propriétaire de son logement. Voilà, que chacun devienne autonome, que ce soit en termes de logement, en termes d'emploi, ou quel que soit le but, on ne peut pas aider quelqu'un et le maintenir dans sa position. Dans une situation d'assistance. Dans une situation, on doit éviter l'assistanat. On doit aider les gens à ne plus avoir besoin d'aide. Et même en termes de logement, en termes d'emploi, il faut être créatif, il faut être dans une dynamique optimiste. Il faut savoir que la personne peut évoluer, faire confiance à la personne. Moi, ce que je constate, chez des gens qui ne sont pas des libéraux, je crois vraiment que nous, les libéraux, nous réalisons les rêves de gauche. Parce qu'eux, ils ont un objectif. Notre objectif, c'est aussi le bonheur de l'être humain. Sauf que nous, nous faisons ce qu'il faut pour que l'être humain accède à son bonheur et en soi le maître. Mais eux, ils disent qu'en y pensant, vous privilégiez quand même ceux qui ont déjà, plus que ceux qui ont envie d'en avoir. Mais nous voulons que chacun en ait. Vous nous croyons. Mais dans les faits, on a l'impression que vous privilégiez ceux qui... Non, non, ça ce n'est pas juste. Moi, je constate, quand je vis à XL, je vois ce qui se passe. On est une ville où XL fait partie de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, qui est très multiculturelle. On a la question de l'intégration, on a le problème identitaire, on a des tas de soucis qui sont là, qui sont réels. Et quand je regarde comment les autres partis, enfin les autres mouvements qui ne sont pas libéraux, s'occupent des problèmes, on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir. J'explique. La question sociale, par exemple. Un jeune, issu de l'immigration, qui vient vous trouver, qui veut un emploi, ou qui veut une formation, tout de suite, l'attitude qui privilégie l'assistanat va imaginer que ce jeune a besoin de deux fois plus d'assistance. Moi, je trouve que ça, c'est de la discrimination. C'est la première forme de discrimination la plus subtile, celle qu'on remarque le moins. Il faut d'abord regarder cette personne, lui faire confiance et savoir qu'il peut réaliser un rêve plus grand que ce qu'on a pour lui. Il peut avoir une ambition réelle et pas une demi-ambition parce qu'il n'est pas un demi-citoyen. Donc, il faut attendre plus des gens. Les gens, attendre plus d'eux, c'est le respecter. D'accord. De l'autre côté, je voudrais vous poser une question parce qu'on a suivi un peu la crise politique en Belgique. Ce clivage entre les Flamands et les Wallons qui ne date pas d'hier, mais que nous vivons encore. La difficulté à former le gouvernement qui a finalement pu être formé. Mais il y a une vraie question de rivalité entre les Flamands et les Wallons. Comment les Africains s'y retrouvent ? Ils se rangent du côté des Flamands ou des Wallons ? C'est une bonne question. Moi, je dirais d'abord, je ne parlerai pas d'Africains parce qu'en tant que Belge, je parle de citoyens belges, quelle que soit leur origine. Les Belges d'origine africaine. Voilà, donc les Belges d'origine africaine. Parce que vous, ils ne sont pas nés dans l'une des deux communautés concernées. Oui, c'est vrai. Pourtant, ils doivent bien vivre au quotidien les mêmes difficultés que tout le monde. Ça dépend. S'ils habitent Bruxelles, ils vont se sentir bruxellois. S'ils sont en Flandre ou en Wallonie, moi, j'imagine qu'ils ne se positionnent pas forcément en tant que Wallons ou en tant que Flamands, mais en tant que Belges. À Excel, moi, je ne connais pas forcément l'expérience des autres. Mais étant moi-même belge d'origine africaine, je me sens tout simplement belge. D'accord. J'ai la chance de... Enfin, j'ai fait en sorte d'être bilingue, donc je parle aussi bien le flamand que le français. Honnêtement, je ne vis pas au quotidien cette différence. D'accord. Mais quand on demande, par exemple, pour un emploi que vous soyez bilingue, que vous parlez à la fois le français, mais aussi un peu de flamand, ce n'est pas compliqué pour les étrangers qui ne sont pas dans la partie Wallonne ? Moi, je dirais aussi là, je ne dirais pas les étrangers, je dirais les citoyens. Je suis très caricatural dans ma manière de présenter les choses. Des citoyens, des résidents non belges. Moi, je pense qu'il faut se donner les moyens de réussir. Quand on choisit, on ne force personne à vivre à Bruxelles. Quand on choisit de vivre à Bruxelles, il faut savoir qu'à Bruxelles, pour avoir un bon emploi dans certains domaines, il faut parler au minimum le français, l'anglais et le néerlandais. C'est la capitale de l'Europe. Ça attire des entreprises, des grandes multinationales qui veulent des gens qui sont compétents. Donc, si on le sait, on peut se dire, écoutez, c'est difficile, on n'arrive pas à trouver du travail parce qu'on est d'origine étrangère. Parce que moi aussi, je suis d'origine étrangère. Il n'y a jamais eu un problème. Pourquoi ? Parce que je le savais. Je savais qu'il fallait bien parler ces langues-là. Alors, quand tu sais qu'il faut parler ces langues-là, mais tu vas les apprendre. Il y a des structures d'aide, il y a des associations. La communauté flamande, pour 20 euros, vous donne pendant plusieurs mois un cours de néerlandais. Vous bénéficiez gratuitement d'une aide pour les transports en commun. Donc, il faut aller chercher les moyens. Il faut aller chercher les moyens de réussir au lieu de rester dans son coin et pleurer et regarder un problème. On peut observer un problème pendant des mois. Mais après, je vous garantis que c'est toujours un problème. D'accord. Et dans le fond, si vous étiez élue, si vous faisiez partie de la majorité communale à XL, quelles seraient les trois grandes mesures que vous prendriez pour la bonne vie, la vie en communauté à XL ? Écoutez, moi, le but, c'est d'être élue. J'espère que ce n'est pas de la science-fiction, mais vous êtes élue, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, mon programme est sur mon site internet. J'ai des priorités. L'une de mes priorités, c'est la mobilité. Parce qu'à XL, enfin, XL fait partie de Bruxelles. La mobilité est un grand défi. On a des quartiers à XL où la pression en termes de stationnement atteint parfois les 200%. On a plus de 9,7 millions de visiteurs par an sur la chaussée d'XL où j'habite. C'est vraiment un grand défi. Et récemment, j'ai entendu le patron de Bessie, Olivier Willox, dire à la télévision et dans la presse écrite que le plus grand défi, le défi le plus important selon les entreprises bruxelloises, c'est la mobilité. Parce que s'il y a une mobilité performante, les gens peuvent aller travailler, les entreprises vont rester, donc on va créer plus d'emplois, y compris pour XL. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble avec les autres communes, avec la région. Donc ça, c'est une priorité. Je trouve ça très important. Alors, un deuxième point, c'est au niveau de l'emploi et des formations. Au niveau de l'emploi et des formations, on doit travailler ensemble avec les autres communes. On doit informer les gens davantage pour qu'ils apprennent les langues et on doit créer des emplois grâce à des partenariats au niveau local. Donc à XL, par exemple, le MR a la majorité en place à des accords. Qui est le mouvement réformateur. Le mouvement réformateur. Et le Parti Socialiste ont fait une coalition. Donc ils ont pris des initiatives qui permettent aux jeunes de trouver un emploi en demandant un partenariat avec des entreprises au niveau local. Voilà. Et le troisième point, pour moi, ce ne sont pas toutes mes priorités que ceux qui nous écoutent, sachent que j'ai aussi d'autres priorités Bien sûr, bien sûr. Mais le dernier point, moi je veux qu'à XL, quand les parents, quand les gens mettent un enfant au monde, que ce soit dans la joie et dans la sérénité. On ne peut pas avoir une demande d'une place dans une crèche qui traîne pendant des mois. On est dans un contexte où la population est en train de vieillir. On a besoin de booster le taux de natalité. On ne va pas commencer à oublier les familles. Et quand on regarde la pyramide des âges à XL, on se rend bien compte qu'au milieu, c'est très large. Donc on a une majorité de personnes qui ont 30 ans comme moi et qui vont avoir des enfants, qui veulent un logement. Donc tout ça, ça doit être des priorités. Et moi, j'aimerais en faire une priorité. Très bien. Donc pour retrouver votre programme, il faut aller sur asitacancou.be qui est votre site internet de campagne. Je vous souhaite tout le bonheur. Je suis à la 21e place. Donc si on trouve la liste, il faut voter pour la tête des listes. Et pour moi, la 21e place, on peut voter pour plusieurs candidats sur une même liste. Merci beaucoup Asitacancou d'être venue. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir su l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'enquête du jour. A bientôt.